Je crois qu'il faut quand même voir que les mobilisations qu'on a conduites les uns et les autres ont abouti à ce que toutes les armes de destruction massive, aujourd'hui, avec le dernier traité, sont interdites. Les armes chimiques, les armes actériologiques, il ne restait plus que les armes nucléaires. Et on a gagné ce traité. Pour les armes chimiques, les armes actériologiques, les armes chimiques en tout cas, même s'il y a eu la question de la série, il y a des mécanismes de contrôle qui sont quand même relativement efficaces. Donc on est capable de... Il y a eu les armes à sous-munitions, etc. On est quand même capable d'obtenir des choses. On avance. Autre chose d'espoir, on dit le monde c'est la catastrophe, etc. On n'a jamais vu ça. On n'est jamais moins mort à cause de la guerre que maintenant. Donc on meurt de la faim plus que de la guerre aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part l'humanité a quand même avancé. Et quand on regarde l'opinion publique par rapport... Oui, parce que moi je disais toujours ça, les guerres... Ah, ça ne veut pas dire que les guerres sont acceptables. Mais c'est la réalité. Et donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on fait des sondages d'opinion sur l'opinion publique, qu'est-ce que les gens en pensent ? 81% des Français sont favorables à ce que la France s'engage dans un processus de désarmement nucléaire multilatéral négocié, etc. 70% des Français sont pour qu'on arrête le commerce des armes. Après, ça ne veut pas dire que les Français descendent dans la rue. Mais ça veut dire que dans la tête, on a largement gagné. C'est pour ça que dans le film je dis « Nous sommes la majorité », j'en suis plus convaincu encore que jamais. Ces questions-là, dans la tête de la jeunesse, elles sont gagnées sur la question de l'arme nucléaire. Vous allez voir des jeunes manifester en faveur de la dissuasion ? Non, cette bataille-là, comme la bataille de la guerre, la guerre comme moyen de résoudre les problèmes, c'est une question qui n'est pas acceptée. Même s'il est puissant de ce monde, même s'ils sont avec l'argent et le pouvoir continuent, alors qu'on voit bien que les guerres amènent à des échecs, continuent à les faire, il n'empêche que contre la guerre en Irak, pendant une journée entière, dans le monde entier, toutes les opinions publiques du monde se sont levées pour dire « On ne veut pas cette guerre ». Ils l'ont faite, et nous les peuples ont subi la conséquence. Mais ça ne veut pas dire que dans la tête des peuples, ils ont gagné. On n'a pas gagné que les Américains ont envahi de manière illégale l'Irak. On en subit les conséquences. On n'a pas empêché non plus le président de la République française d'aller soi-disant régler les questions en Libye. On en paye les conséquences aujourd'hui. Mais il n'empêche que dans la tête des gens, ces questions-là ont... Alors, le Dauphiné libéré, après le traité, a fait un nouveau sondage. 75% des Français se disent encore déterminés pour l'élimination, enfin, ne veulent pas voir l'élimination. Mais comme on a envie de regarder, on va faire un sondage sur ces questions-là, parce que le sondage, le dernier, je parle de 80% de la tête 2010, donc il faut qu'on regarde un petit peu. Donc, voilà, je voulais dire ça. Et qu'on est la majorité. Et quand je l'ai dit à la manif à New York, on sortait d'une réunion où, effectivement, Ban Ki-moon était venu nous parler. Il y avait 2 000 ou 3 000 personnes dans une salle venant du monde entier. Et à la tribune, il y avait le secrétaire général des Nations Unies, il y avait la représentation du conseil syndical international qui représente quasiment tous les syndicats du monde. Par exemple, ici, en France, toutes les organisations syndicales qui existent sont membres de la Confédération syndicale internationale. Il y avait la Croix-Rouge internationale, il y avait représentants des chrétiens, il y avait des organisations féministes, etc. Tout ce qui compte dans l'humanité était à la tribune pour dire non aux armes nucléaires. Ça veut dire que les peuples, on représente la majorité. Et par contre, la question, c'est de faire les gens rentrer dans l'action pour agir sur cette question-là. Parce que, bon, je suppose que certains d'entre vous sont syndicalistes ou autres dans le mouvement social. Ce n'est pas forcément parce que les gens ont l'idée en tête qu'ils vont lutter pour défendre ces choses-là. Je peux reprendre la suite. Oui, effectivement, on a l'impression qu'on est tout petit, j'entends tout ça deux fois, on est tout petit. Qu'est-ce que je peux faire moi tout seul ? De rien. Et en même temps, ça se joue dans les sommets. Mais non, en fait, on fait partie de la frange qui est peut-être intermédiaire. Et si on ne peut pas avoir accès directement au président, au ministre, etc., qui prennent les décisions, ni à l'ONU, on peut faire entendre notre voix. On remarque quand même, dans ce qu'on vient d'entendre, que les décisions ne sont pas prises, bien que la majorité soit d'accord pour arrêter l'armement. Alors, il y a un petit souci. Donc, ça veut dire que la façon dont on se fait entendre n'est pas la bonne ou n'est pas suffisante. Alors, est-ce qu'il faut tous descendre dans la rue ? Je ne crois pas que ce serait une chose. Mais peut-être qu'il faut justement utiliser la désobéissance civile maintenant, sachant que dans la mesure où on sait qu'on a l'opinion derrière soi, la grande majorité de l'opinion, on n'a pas grand-chose à craindre. Donc, on peut y aller. Et si on ne peut pas montrer les coupables, on peut faire, comme dit Madame, déjà en tant qu'individu, changer de banque en disant pourquoi on change de banque, changer de fournisseur d'énergie en disant pourquoi on le fait. Mais on peut aussi écrire aux journaux, rebondir sur des mensonges qu'on aurait entendus, sur des radios ou lus dans des quotidiens. Se tenir prêt à rebondir. Donc, se former, s'informer, parler autour de soi. Il y a plein, plein de choses qu'on peut faire. Et moi, j'ai envie de vous proposer, si j'ai un peu de temps, d'autres choses qui peuvent être mises en place et qui feraient pression sur des cibles intermédiaires. La bombe, elle se construit. Il y a des chantiers, il y a des usines et on les connaît. Donc, on peut aussi faire le forcing et gêner, faire des occupations, des blocages sur les sites. On peut aussi cibler les banques. On a vu qu'il était question de coller au moins des autocollants ou de faire des, comment dire, des pochoirs à la craie grasse pour dénoncer le financement de l'armée atomique, en plus de l'évasion fiscale, en plus de plein d'autres choses, puisque c'est les mêmes. On peut également, comment dire, faire des actions qui ciblent les partis politiques. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière pour dénoncer le fait que les partis des républicains, non, il y a deux ans, pardon, ça passe tellement vite. Le parti des républicains voulait justement doubler quasiment l'argent qui était mis pour entretenir l'arsenal nucléaire, donc passer de 3,6 milliards, je crois, à 6,5 milliards, progressivement. Donc on a dit non, on a mieux à faire, etc., etc. Donc se rassembler, et pour être plus précis, s'il y a des gens qui sont maintenant motivés qu'on sort tous les manches et pas rester impuissants, on peut leur proposer des choses de manière locale, c'est-à-dire voilà, il suffit de laisser son adresse mail, si vous êtes intéressé, et puis nous on vous recontacte. Ça veut dire qu'on vous donnera l'information, si on fait une action locale contre une entreprise que je vais quand même pas citer ici, et on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on se réunit tous et on construit un protocole d'action non-violent, direct, médiatisé, pour sensibiliser les gens au local. Sinon je vais vous inviter à deux autres choses un peu différentes, j'espère que ça va vous faire envie. C'est la première chose, c'est le salon de l'armement, vraiment la chose la plus indécente qui soit, qui a lieu tous les deux ans, à Eurosatori, à Paris, enfin Ville-Pinte exactement. Il y a déjà des tas de gens qui ont bien décidé à ce que ce salon ne se tienne pas. C'est-à-dire que c'est du 11 au 15 juin, et qu'il y aura tout un tas d'actions. Il n'y aura pas une grande opération centralisée, on essaie simplement, alors je dis on, volontairement, ça reste indéfini, on essaie volontairement de, comment dire, de faire en sorte de connaître un certain nombre d'actions pour qu'elles ne se gênent pas les unes les autres. Donc il y a de la marge, ce serait assez sympathique qu'il y ait un petit groupe nantais qui monte la barre, une journée, deux jours, je ne sais pas, et qui se forme. Et là aussi, le GIGNV, si vous laissez vos coordonnées, peut vous accompagner pour créer vraiment cette action, qui peut être festive, qui peut être joyeuse, et qui sera toujours déterminée. Voilà, Eurosatori. Et puis tous les ans, du 6 au 9 août, à Paris, il y a un jeu d'action pour sensibiliser les Parisiens, les touristes aussi. Il y a beaucoup de touristes japonais, donc ils sont très sensibles à ça. C'est un ensemble de cérémonies, célébrations, des gens jeûnent. Donc du coup, les passants viennent plus facilement leur parler, qu'on ne traîne pas la démarche. Voilà, c'est assez intéressant. Et vous retrouvez d'ailleurs, vous pouvez jeûner avec au moins deux protagonistes du film, que sont Dominique Lallard et Patrice Bouvray. Et pendant ces quatre jours, il y a également des actions qui sont faites. Donc avec le groupe de gens qui restent là, qui sont ensemble à jeûner et à dormir dans un dortoir. On part faire une action dans Paris, ça peut être justement contre le Parti des Républicains, ça a pu être contre les banques. L'année dernière, c'était contre le local d'En Marche. On a envoyé une armée de prunes en marche arrière. Féliciter le gouvernement Macron d'avoir pratiqué la politique de la GES vide à l'ONU. Parce que grâce à lui, comme ça, on sera encore plus en sécurité. Or les clowns adorent la sécurité, donc ils remercient Macron. Voilà, donc cette action clown a été un petit peu, comment dire, mouvementée. Mais globalement, on ne risque rien. Et ça fait des belles images, et on les envoie sur les réseaux sociaux, et ça informe les gens qu'on a envie d'en savoir plus, etc. Et puis ça fait boule de neige, et quelques mois après, on apprend qu'on a gagné le prix Nobel de la paix. Donc il faut continuer. Voilà. Je voudrais vous dire sur quelques questions qui ont été posées. Donc on fait partie de la plupart des actions, on participe également aux jeunes, on va devant le ministère, on sera à Eurosatori, etc. Il faut tout faire. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut s'entrer sur une chose principale, et ne peut-être pas trop se disperser. Parce qu'il y a une question sur le désarmement unilatéral, on va en parler. Mais aujourd'hui, la question, c'est que dans le budget du pays, comme je vous l'ai dit, la ministre de la Santé, elle a décidé de doubler les crédits consacrés à l'arme nucléaire, pour une nouvelle fois, renouveler l'ensemble de la flotte militaire de l'île Longue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a la question. Donc nous, on appelle, avec le collectif En Marche pour la Paix, maintenant, qui regroupe 150 organisations, à une grande manifestation le 14 octobre devant la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue. Ça, c'est une chose. Mais un jour, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va devoir voter la loi de programmation militaire. Dans la loi de programmation militaire, les 6 milliards sont inscrits. De même qu'est inscrite l'augmentation du budget pour aller vers 2% du PIB. Donc là, on a vraiment des questions fortes. Parce que quand on parle d'argent, quelqu'un disait, avec cet argent-là, oui, avec cet argent-là, il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, les dépenses d'armement sont passées en disant de 1 000 milliards à 1 800 milliards l'an dernier d'armement. Et je reviens à l'île Longue pour ce qui nous concerne. Parce que le film, c'est l'arme nucléaire. Un seul des missiles que vous avez vu ici, le M51, le M51, d'après l'usine nouvelle, coûte 150 millions d'euros. Et le même numéro de l'usine nouvelle donne le prix d'un scanner correntier fabriqué par Siemens. Un scanner correntier coûte 1 million. Avec un seul missile M51, on est capable d'équiper 150 hôpitaux de France avec des scanners correntiers. Donc c'est aussi une autre manière d'aborder la question par rapport aux dépenses. Même si la question, je pense, fondamentale, qu'il faut traiter, c'est enlever dans la tête des Français que la paix et leur sécurité, c'est par les armes et par l'augmentation du budget d'armement. Si on ne gagne pas cette bataille-là, et si on ne donne pas des solutions alternatives, on sera des gens qui lutteront contre. Je crois qu'il faut lutter contre et qu'il faut lutter pour. Il faut donner des alternatives. Il faut mener ce débat parce que qui c'est qui va le mener dans le pays ? C'est les militaires ou les gens favorables aux armements et le Front National. Et donc là, il faut aussi, il y a une question qui a été posée sur les partis politiques, il faut effectivement ne pas voter pour les gens qui sont d'accord avec la force de frappe et les armes nucléaires. Aujourd'hui, dans les partis qui se battent contre l'arme nucléaire, qui signent, par exemple, la pétition pour arrêter l'interdiction, donc pour demander que la France signe le traité de ratification, il y a les Verts, il y a un parti, il y a Ensemble, il y a le Parti Communiste et il y a en Bretagne l'UDB. Je ne pense pas, si quelqu'un ne le pense pas, que j'ai oublié. Voilà les partis qui aujourd'hui se sont engagés pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors dans les facteurs d'espoir, il y a des victoires qu'on a sous les yeux, qu'on oublie. Est-ce que quelqu'un sait le nombre de morts qu'il y a entre l'Allemagne et la France en l'espace de 50 ans ? Plusieurs dizaines de millions de morts. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos enfants se marient entre eux et que l'amitié franco-allemande est une réalité, indépendamment des intérêts parfois divergents qu'on peut avoir ? Comment s'est construite l'amitié franco-allemande ? En 54, 8 ans après la guerre, 9 ans après la fin de la guerre, les bases de l'amitié franco-allemande étaient faites. Pourquoi ? Il y a eu une volonté politique, il y a eu des décisions politiques, et aujourd'hui on a une chaîne de télévision en commun avec Arte, aujourd'hui on a des programmes Erasmus avec l'ensemble des jeunes d'Allemagne et d'Europe qui s'échangent. Ça montre que des choses sont possibles. Même si derrière la reconstruction de ce qu'on appelle l'amitié franco-allemande, il y avait bien des intérêts des uns et des autres et des problèmes géostratégiques, n'empêche que la réalité, elle est là. Elle est là, la paix est possible. Donc quelqu'un posait la question, je réponds la question quand même, parce que je suis venu ici pour répondre et discuter aussi un peu. Et donc je me suis dit, les guerres. Pourquoi les guerres ? C'est pour ça que je vous invite à prendre le livre blanc de la paix, parce que sur cette question-là, il y a un travail des Nations Unies et de l'UNESCO en particulier qui est considérable. Et à Séville, en 1988, il y a eu un colloque réunissant quasiment les plus grands scientifiques du monde entier à la question, est-ce que la guerre, elle fait partie de la vie normale de l'individu ? Elle est là, elle sera toujours là, il y aura toujours des guerres. Et les scientifiques ont répondu à l'unanimité à Séville, non. La guerre est une construction humaine. Si l'humanité a créé la guerre, elle peut aussi construire la paix. Alors bien sûr, c'est un combat politique, etc. Donc voilà, c'est un certain nombre de choses. Les partis, le désarmement unilatéral, moi, nous, on n'est pas défavorable, mais on pense que c'est mieux que tout le monde désarme en même temps. Et en tout cas que nous, la question qui nous est posée, est-ce qu'on va accepter que ce gouvernement-là double les crédits pour l'arme nucléaire pour les moderniser ? Donc il y a une campagne de réinformation extrêmement importante à faire. Les municipalités, oui. Donc il y a un projet qui circule de délibération des conseils municipaux. Parce que les conseils municipaux et les maires sont chargés de la sécurité de leur population. Alors, il faudrait relire quand même, il faut que vous relisez quand même le traité, parce qu'il faut lire les textes, les traités, les attendus du traité. Les attendus du traité rappellent l'illégalité totale de toutes les armes de destruction massive. Depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis les lois contre la guerre, il est interdit d'utiliser des armes, des armes qui tuent sans discrimination. Alors, les armes nucléaires sont destinées à tuer exclusivement, et en premier lieu, les populations civiles. Donc les municipalités, il y a un projet de choses. À Angers, dans le Maine-et-Loire, ils ont eu, je ne sais plus, 200 municipalités qui ont pris des positions. Donc c'est les gens de la VE, etc., qui ont fait ce boulot. Qu'est-ce que les Américains ont fait quand les Twin Towers ont volé en éclat ? Pourquoi ils ont volé en éclat ? À quoi leur sert leurs 30 ou 40 sous-marins nucléaires, leurs 18 000 bombes atomiques, pour assurer la sécurité ? C'est la démonstration que les bombes atomiques ne servent à rien. Et est-ce que les bombes... On dit, ah oui, heureusement qu'il y a l'arme nucléaire, parce qu'il y a eu la paire d'Europe. Un, il n'y a pas eu la paire d'Europe. Il y a eu la guerre dans les Balkans, comme nous le disait quelqu'un tout à l'heure, il y a quand même eu la guerre dans les Balkans. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu... Et il y a la Syrie, il y a la guerre en Irak, la bombe atomique n'a pas empêché rien du tout. Les guerres continuent, parce que les causes des guerres, et c'est là où le travail de l'UNESCO est extrêmement important, et nous on parle de culture de paix, pendant les années 90 à 2000, l'UNESCO et les Nations Unies ont fait un travail de fond sur les causes des guerres. En dix ans, il y a des gens qui ont travaillé, on me dit, c'est long peut-être. En tout cas, ils ont mis en œuvre, en évidence, pardon, cette grande cause que l'on retrouve quasiment dans tous les conflits. Je vais le dire de mémoire, j'ai sûrement oublié. D'abord, les questions économiques. La différence de développement entre les continents et les peuples. L'inégalité de développement entre les pays. L'analphabétisme, la pauvreté, l'inégalité. Ensuite, la position des femmes dans les sociétés. Toutes les sociétés où les femmes ont des droits sont des sociétés qui avancent dans une sécurité sur les droits, etc. La question des médias. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la question du Rwanda, etc. Bon, les médias sont aux mains, en France, 80%, bon, je me dis un petit peu, voilà, les médias, la circulation d'informations, les résultats scientifiques. Vous savez très bien qu'on avait les résultats pour lutter contre le sida. On n'a pas donné aux Africains les médicaments qu'il fallait parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc, les Africains, ils avaient qu'à crever. On avait les brevets. Donc, comme ils ne pouvaient pas payer à un moment donné, on ne leur a pas donné les médicaments. Donc, la question du respect de la diversité linguistique, culturelle, etc. Et donc, c'est là-dessus que l'UNESCO a pondu un programme qui s'appelle « Pour une culture de la paix et de la non-violence » qui a été soumis aux Nations Unies, qui a été adopté par consensus. Ça veut dire que personne n'a levé le doigt pour dire « Ben, non, on n'est pas d'accord là-dessus ». Pourquoi ceux qui vendent des armes ne lèvent pas la main pour dire « On pense que c'est avec des armes qu'on veut la sécurité du monde » ? Parce que, politiquement, pour eux, ce n'est pas rentable, même si on n'est pas assez mobilisés. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses qui avancent. Je parlais de la réconciliation franco-allemande. On peut parler du continent latino-américain. Les 33 pays de la coordination des États latino-américains et des Caraïbes ont voté un... Alors, c'est des autres exemples d'armes nucléaires. On peut savoir que les trois quarts de l'humanité sont exemples d'armes nucléaires. Et donc, ils ont voté un truc pour la sécurité du continent latino-américain sur la base du programme de la culture de la paix proposé par l'UNESCO et les Nations Unies. Ça veut dire que ça aussi, ce sont des avancées qui deviennent dans le champ politique des éléments. Et donc, dans le bouquin qu'on vend, on a fait... On est comme 53 organisations, on ne travaillait pas en six mois là-dessus. On a fait des propositions comme des instituts pour la citoyenneté, des instituts de recherche sur les... d'examens pour la prévention des zones où des conflits peuvent exister. La mise en place, par exemple, d'une commission interministérielle pour la paix, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a comme structure pour parler de la paix ? Rien. En France, rien du tout. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de la Défense. Et donc, voilà, je n'insiste pas, mais il y a dans ce livre beaucoup de propositions qui ont été faites pour aller dans ce sens-là. Il ne faut pas avoir une vision quand même totalement pessimiste du monde. Je le répète, jamais dans l'histoire de l'humanité, on est moins mort de guerre que maintenant. Qu'on ait eu des centaines de guerres depuis la Révolution française, peut-être, mais n'empêche que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de morts dans l'humanité pour fêtes de guerre, ça n'en rend pas pour autant les guerres plus justifiables, ça ne justifie rien du tout, mais il ne faut pas avoir une vision totalement pessimiste, sinon on dit que ça continue et les guerres, il n'y en a pas partout. Si vous n'avez pas de pétrole, si vous n'avez pas de richesse, il n'y a pas de guerre chez vous. Et donc, en Amérique latine, pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Donc, il faut regarder quand même l'histoire de l'humanité et ce qu'il y a en face de nous avec un certain... Il ne faut pas qu'on joue le pessimisme total parce que sans ça, on contribue à décourager les peuples de se lever. Alors, je crois qu'il y a des gains sur la question des droits humains, sur la question des droits des femmes. Dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des luttes qui rassemblent le 8 mars, ce n'est pas rien du tout, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, même si politiquement, la contradiction entre les peuples comme chez nous, ben oui, Macron, il est d'accord pour les 6 milliards. Il est d'accord pour augmenter le budget d'armement de 10 milliards par an en 2020. Bon, mais si on est les majorités, eh bien... Alors, je crois qu'il y a des choses qui se passent aussi sous nos yeux qui sont importantes. Vous disiez tout à l'heure, il y a quelqu'un de Pax Christi qui est là. Dans... Il y a une pétition qui circule pour l'interdiction des armes nucléaires et la ratification par la France. Cette pétition, elle a été faite comment ? Elle a été faite parce qu'après les attentats. Je crois qu'il faut revenir aux attentats. Je pense qu'il faut parler des attentats. Je pense qu'il faut aller jusqu'au fond des choses. Pourquoi les attentats ? Je pense qu'il faut aussi parler de la question des migrations. Quelles sont les causes des migrations ? On doit être solidaires. Moi, je donne des cours de français toutes les semaines pour les migrants. On en accueille dans notre local encore ce soir. Mais dans le même temps, il faut dénoncer les guerres. Dans le même temps, il faut dénoncer les causes économiques des guerres, essentiellement. Les intérêts, les luttes de puissance, etc. Et le réchauffement climatique. L'extracture. Oui, et le réchauffement. Justement, j'y reviens. La pétition, après les attentats, on a dit est-ce qu'on reste comme ça parce qu'on a tous été sonnés. Donc, on a appelé, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour que les français qui veulent la paix marchent physiquement dans la rue pour dire on n'est pas d'accord sur l'augmentation des désarmements. Si on avait peur qu'on nous augmente c'est ce qui se passe. Et les atteintes aux libertés avec les droits d'urgence, ça s'est passé. Donc, on a lancé un appel en juin 2016. Oui, c'est ça. Et au mois de septembre, il y avait 80 organisations. Alors là, déjà, on était surpris parce qu'on pensait qu'il allait y avoir les 40 habituels, les syndicats qui vont dans les forums sociaux, etc. qui ont l'habitude dans la rue. Et bien non, il y avait beaucoup plus. On avait prévu 10 marches et on a eu 20. Après ces marches, on s'est réunis avec des organisations qui avaient appelé aux marches. Et aujourd'hui, on est 150 organisations qui appellent en même temps. Et quelle est la caractéristique de ces organisations ? C'est des courants de pensée très différents. Mais en gros, il y en a trois. Il y a le courant de pensée, je dirais, marxiste, revendicatif, etc. qu'on retrouve dans les syndicats, etc. Il y a tout ce qui concerne l'environnement. C'est-à-dire, on retrouve et, les mouvements pacifistes et, là-dedans, tout ce que j'appelle la mouvance chrétienne avec le CCFD, la TD Carmond, etc., qui ne sont pas signataires mais qui signent. Ils ne sont pas signataires parce qu'il y a des partis politiques. Je veux dire par là que ça aussi, c'est un signe d'espoir. Sur les questions de la paix, on est en train de revoir le rassemblement entre ceux qui sont pour le progrès social, ceux qui sont pour la défense de l'environnement et des courants de pensée qui s'appuient sur des pensées très différentes. Si vous êtes des militants, certainement, un certain nombre d'entre vous, quand on dit, ça veut dire, ceux qui luttent pour les objectifs du développement durable, ceux qui luttent contre le dérèglement climatique et ceux qui luttent pour une culture de la paix et de la non-violence sont en train de s'unir. Et ça, c'est un truc que je crois qui est positif. Merci. Merci. Applaudissements